Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler des meme coins. Donc une petite revue concernant les meme coins. En même temps on va parler d'un événement qui s'est passé ce matin très tôt. Donc dans la nuit surtout. Il y a eu un événement concernant, vous savez il y a eu l'événement Sunpump. Donc Sunpump c'est sur Tronc, donc c'est comme PubFun mais sur la blockchain Tronc. Et bien sûr il y a un meme qui a exposé, qui s'appelle Bull, qui a atteint les 250 millions, donc 300 millions environ à son ATH. Et actuellement il est à 234 millions, donc il connait un certain meme de 10%, ce qui n'est pas énorme. Donc cet événement a été, certains estiment que ça a été influencé par le fameux youtubeur influenceur sur twitter Crash, sûrement vous connaissez. Mais le gars il est bon, il est bon en meme coin, il est excellent et bien sûr il a fait une vidéo et normalement personne n'estime que ça a été très manipulé. Donc on va voir certains détails de semaine, en même temps on va faire une petite revue concernant les meme coins. Donc Crash avait fait une vidéo, j'ai regardé sa vidéo, donc il parle tout simplement qu'il allait acheter, il a fait l'achat de Bull, il l'achetait à 3-4 millions il me semble. Il a acheté pour 15 000 dollars de ce meme coin sur Tron, car tout simplement Bull est la mascotte de la blockchain Tron, donc chaque blockchain a un meme qui le représente. Sur le terrain c'est différent, il y en a énormément, mais celui-ci a tout simplement été représenté par la blockchain Tron. Mais beaucoup estiment que l'original c'est celui-ci, T-Bull, donc celui-ci il a 6 millions 6, il est en train de pump. Donc il y en a énormément de personnes qui sont frustrées parce que celui-ci a littéralement explosé, donc ça a été stratocérique. Vous pouvez voir la bougie, je suis en une heure, vous pouvez imaginer, donc on est passé de 0,05 à tout simplement au plus gros pic à 0,24. Donc c'est énorme, donc la liquidité, on est autour des 1,9 millions, mais c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Mais il y a eu un certain tweet qui m'a interpellé, je me suis dit tiens, je vais le faire partager. C'est Mr. Punk, donc déjà il dénonce tout simplement les influenceurs sur Twitter, mais aussi la fameuse cabale, donc des groupes qui agissent à faire des pop and up sur des locaux sur Solana, surtout sur Solana. Bon, malheureusement il y en a énormément de même qui, on va dire de personnes qui ont un profil avec une photo de la fameuse Milady, donc la colonie Xen LFT Milady. Bon, Rotardio aussi, Rotardio, qui est, soyons honnêtes, c'est un plagiat de Milady. Et il a un tweet super intéressant, donc je vais aller sur mon profit que j'ai partagé. Donc c'est ça, voilà, 240 millions, 2700 holders, 2700 holders seulement, 240 millions, donc ça a été rapide, donc c'est compréhensible. Mais quand même, le top 10 détient 23%, ce qui est énorme, donc c'est des très très gros bagues, très, vraiment des très très gros bagues. Ça a été, ça a été littéralement poussé, c'est pas de la même manière que KPP, que la plupart des même coins qui ont connu un sacré succès. Celui-ci a littéralement été manipulé, je pense qu'il a été manipulé, mais après, accuser Kraj derrière d'être cette manipulation, je pense pas, parce qu'on est sur le blockchain Tronc. Et celui qui est le fondateur de cette blockchain, c'est Justin Sun. Donc, je pense que, bon, je vais pas l'accuser, mais vous savez très bien qu'il y a, on en a vu des charts manipulés dans des low cap, mais là, ça a été exceptionnel. Et bien sûr, derrière, les gars, ils se lâchent sur Twitter, vous savez très bien, il y a du clash. Celui-ci, c'est tout simplement celui qui est autour des 240 millions, il n'est même pas certifié sur Twitter. Et bien sûr, celui qui est autour des 7 millions, je pense, ouais, 7 millions, celui-ci a le badge certifié. Donc, ça porte à confusion, c'est pas la première fois que ça arrive sur des mêmes coins. Donc, faut voir, en tout cas, faut voir ce qui pourrait se passer sur Tronc. Donc, c'est pas un conseil en investissement, j'en parle tout simplement. Ça m'intéresse pas du tout d'acheter des mêmes sur Tronc, car tout simplement, je suis pas trop fan de sur Tronc. Mais en tout cas, peut-être, ça peut être intéressant. En tout cas, celui-ci, il y a 3 120 abonnés, et celui-ci, 1918 abonnés. Donc, il y a un débat, et bien sûr, ça part dans tous les côtés. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Celui-ci, on va lire. Donc, vraiment, les gars, ils sont énervés. Donc, il dit, voilà, mon dernier message à Cressus Clay. Jeune frère, j'avais un immense respect pour toi, mais aujourd'hui, tu as tout perdu. L'OJTBool n'a pas arrêté de vous attaquer jour et nuit. La communauté a travaillé sans relâche, a accompli beaucoup de choses au cours de la semaine dernière, depuis le lancement. Et vous sachiez que c'était une belle histoire, mais vous êtes devenu trop gourmand au cours des derniers mois pour soutenir un projet communautaire dont vous ne possédez pas la majeure partie de l'approvisionnement. Vous avez donc décidé de le copier, de lancer vos propres cabales boules, où vous détenez la majeure partie de l'approvisionnement. Cette tactique est couramment utilisée de nos jours, c'est vrai. Où la cabale détient 80% de l'approvisionnement et continue de vendre petit à petit ses adeptes. Un plan pour devenir riche rapidement, mais ce qui se passe finalement, c'est que le bien l'emporte toujours sur le mal. Les gens en prennent maintenant consens et reviennent à l'Oji Tiboul, lancé même avant Sundog et d'autres grands-mêmes sur Tronc. Il est temps que les gens disent non à ces influenceurs douteux et choisissent des projets communautaires plutôt que des jeux de cabales. Sinon, la crypto est fichue. Choisissez votre camp. Donc, communauté ou la cabale. Et ce qui est incroyable, je vais vous faire partager. Je l'avais vu ce fameux tweet dont Crash y répond, il essaie de se justifier derrière. Mais ça part dans tous les sens et bien sûr, il y en a certains qui attaquent Mitch. Mais bon, Mitch c'est différent et il a fait des bons coups sur Rotardio. Donc Rotardio, c'est un mème qui représente Milady en Joker. Donc, c'est un certain mouvement. Mais je pense que certains de Milady sont dedans et bien sûr, certains estiment que la communauté Milady, ils ont un peu influencé ce mème sur Solana. Je ne sais pas. En tout cas, ça part dans tous les sens et c'est pour vous faire montrer un peu ce qui se passe actuellement concernant l'envers des décors sur du low cap. Ça, c'est fou. En tout cas, cette photo, elle est assez incroyable. Ce screen concerne la manière dont la cabale. Ils appellent ça la cabale. Il y a les insiders, ceux qui recherchent les calls, les strangers et bien sûr, les pays alpha. Bien sûr, il y a certains influenceurs qui sont payés, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont payés dessus. Et derrière, il y a des personnes qui regardent tout simplement le tweet ou certaines vidéos sur YouTube et qui se font rincer. Vraiment rincer. Ce n'est même pas des mêmes coins qui font x10, x5 ou on va dire s'ils ont atteint un certain cap, on va dire 50 millions, qu'ils atteignent au moins à 150 millions ou 200 millions. Même pas, c'est vraiment derrière, ça dump. C'est ça qui est... C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des projets qui ont un certain potentiel et les gars, ils flinguent. Ils flinguent des mêmes qui peuvent réellement avoir un gros potentiel. Le problème, c'est que sur Solana, c'est flagrant. C'est flagrant encore sur Oterom. C'est bien plus structuré, les gars. Ils sont... C'est vraiment des... Les scammers sur Oterom sont bien plus structurés que sur Solana. Mais là, les gars, ils sont en train de se... Ils sont en train de se cramer et en même temps, ils sont en train de se tourner à dos leur propre communauté. C'est assez fou ce qui se passe concernant certains même. Mais celui-ci, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, celui-ci, il est autour des 216 millions. Il est en train de baisser, donc il a perdu 15%. Et celui-ci, T-Bool, il est autour des 6,5 millions. Je suis curieux de voir l'évolution de ce qui pourrait se passer. Bien sûr, Crassus Clay, il a 186 millions d'abonnés. Il pousse Brett. Donc Brett, j'en ai parlé il y a très longtemps. Beaucoup de la communauté Brett dénoncent une sorte de scam. Il s'est passé énormément d'événements concernant Brett qui est très poussé parce que c'est un peu le même number 1 sur BASE. Alors que Toshi pourrait être le numéro 1 sur BASE. Et en parlant de BASE, il y a un tweet super intéressant récemment qui est tombé. Donc préparez-vous à améliorer votre expérience même coin. Basefun.v2 est lancé avec la prise en charge multichain sur la Binance Marchain. BASE de Terram à Bretagne et plus encore ainsi que une nouvelle page de Portrait Puissante pour suivre chacune de vos activités. Je pense que BASE, là, il va y avoir un événement concernant BASE Fun. Donc c'est comme PubFun. BASE Fun, on va aller sur leur site. Si vous achetez des mêmes sur PubFun, ne négligez pas BASE Fun parce que je pense qu'il y aura un événement qui pourrait se passer concernant un même coin ou plusieurs même coins. Et là, on est dans quelque chose d'assez grand. Donc on pourrait voir des mêmes coins atteindre facilement les 10 millions, les 20 millions, les 50 millions. Donc c'est la même chose. Faites attention, il y a énormément de scans sur du low cap. Mais ça va être intéressant de voir ce qui pourrait se passer. En tout cas, je suis intrigué par le fameux tweet de BASE Fun qui nous montre un peu Wajak. J'étais en train de regarder si c'est un même qui représente Wajak sur BASE et a été lancé. En tout cas, il faut le surveiller. Donc voilà, concernant cette courte vidéo, on va regarder rapidement le top. Donc la capitalisation boursière des mêmes coins est actuellement autour des 42 milliards. Concernant la capitalisation boursière des mêmes coins, je pense qu'avec l'adoption, je ne serais pas étonné de voir dans quelques années atteindre les 150 milliards, les 200 milliards, voire même les 500 milliards. Donc la capitalisation multipliée par 10. Pourtant, Bullrun, je pense qu'il pourrait attendre largement les 100 milliards, dépasser son ATH lors de son dernier Bullrun, il avait atteint 80 milliards. Là, on est autour des 40 milliards. Donc ça va être stratocérique si on voit un Bitcoin autour des 150 millions. En tout cas, toujours le top, le Dogecoin number one. On a derrière, on a Shiba, on a PP, Dog Without, Bank, Floki. Donc on pourrait voir des mêmes sur Ethereum atteindre facilement les 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. On peut voir même à l'avenir le Shiba autour des 50 milliards. Ça va être super intéressant ce qui pourrait se passer, bien sûr, si Ethereum atteint un nouvel ATH et atteint un certain prix. Donc autour des 6 000, 10 000 dollars. Faudra voir. En tout cas, faudra voir. Ça va être super, super intéressant. Et bien sûr, il y a des mêmes qui ne font pas énormément de mouvements, mais qui se passent, il pourrait se passer énormément de choses. Donc Turbo, Turbo, il a fait x10 comme Panquet. Donc ces deux-là, ils vont exploser. C'est une nouvelle narrative sur ces deux mêmes coins que je me semble très solide. Donc c'est des bons subsiders qui ne sont pas encore listés sur Binance. Ils ont des fortes possibilités d'être listés sur Binance. Donc un beau x10 peut-être à l'avenir. Mais c'est du long terme. Donc on n'est pas sur du très low cap. Donc on est dans du top. On a Baga, bien sûr, qui va être très influencé sur les élections américaines. Donc celui-ci, il pourrait rapidement faire un x2, x3, x5, x10. Avec l'événement du futur président des Etats-Unis, si Donald Trump gagne. Alors celui-ci pourrait s'envoler. On a plein de même coins qui ont fort peu de potentiel, bien sûr. Bien sûr, il y a Milady et Dodgel & Mars. Ces deux-là sont très connectés indirectement. Mais Milady, elle est listée sur Binance futur. Et bien sûr, elle a une sacrée communauté derrière la collection NFT Milady qui est très très solide. Donc Milady, pour ma part, si elle se fait lister sur Binance au moment du bullrun, celle-ci, elle pourrait atteindre facilement le milliard. Sachant qu'elle a une très 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 grande communauté et très influente communauté sur X. Très influente. Très très influente. Dodgel & Mars, celui-ci, c'est un même qui dort, mais qui semble être mort, mais qui est très stable malgré tout. Et derrière, bien sûr, on a Pepe qui est soutenu par David Jeremy. On a Token 5 qui pourrait atteindre un nouvel ATH. Toshi sur Bayes, celui-ci qui est très... Je pense qu'il a une forte probabilité qu'il atteigne le milliard. Si Bayes et une certaine adoption autour de Bayes. Pourquoi je vous parle de Bayes ? Parce que Bayes, voilà, il n'y a qu'un Bayes derrière. Et à Code Bayes, il y a des institutions, tout simplement. Donc, il y a énormément de mèmes qui pourraient exploser et qui pourraient être très très hypés pour ce bullrun. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a énormément de mèmes qui sont créés sur PubFun, bientôt sur Bayes. Donc, sur PubFun, déjà, il y en a 18 000 par jour, en moyenne. Alors là, sur Bayes, je n'imagine même pas s'il y a une hype autour de cette fameuse plateforme. Donc, voilà, concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis. Bien sûr, je ferai une vidéo concernant le trading des mèmes coins et certains mèmes coins que j'observe actuellement. Et qui pourraient être très très intéressants à l'avenir. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...